Bonjour à tous et à toutes, donc Marilla Cédure-Amirez, logopède spécialisée dans la féminisation de la voix, dans la masculinisation et l'harmonisation de la voix. Voilà, donc un petit détour concernant la phase de l'automatisation, donc cette petite vidéo pour répondre à certaines questions que j'ai reçues récemment. Qu'est-ce que la phase d'automatisation ? Combien de temps prend l'automatisation pour se mettre en place ? Qu'est-ce que l'automatisation ? Comment est-ce qu'on y parvient ? A quoi ça sert ? Combien de temps ça dure ? Est-ce que les 10 séances sont suffisantes ? Est-ce qu'on continue à automatiser après les 10 séances ? Voilà quelques petites questions que j'ai reçues récemment. Donc on va y aller étape par étape. Qu'est-ce que l'automatisation ? L'automatisation c'est juste en fait le laps de temps que l'on prend pour automatiser ce geste vocal qu'on va apprendre en séance. Donc tout ce que moi je vais vous enseigner via ma méthodologie, donc la méthode à studi-lo, vous allez petit à petit en fait l'automatiser. Et qu'est-ce que veut dire l'automatiser ? C'est qu'à force de l'employer, vous allez le personnaliser, vous allez le naturaliser ce geste. Et c'est un geste qui va devenir de plus en plus naturel en fait, automatique, mécanique. Vous allez de moins en moins devoir penser en fait à ce geste vocal et vous allez en fait parler librement. Donc petit à petit jusqu'à ce qu'un jour vous vous rendrez compte, ah bah j'ai pas fait d'effort on va dire mental, j'y ai pas réfléchi. Et j'ai parlé tel que je souhaite parler, c'est-à-dire de façon féminine, naturelle, etc. Donc important cette phase d'automatisation, normalement dans l'entraînement que je propose de 10 séances, il y a 3 phases. La première phase c'est la phase d'exagération, la deuxième phase la phase de personnalisation et la troisième phase la phase d'automatisation. Habituellement cette phase dure entre 4 et 5 séances, d'accord ? Donc on y arrive assez rapidement. Certaines patientes après 2-3 séances ça y est on peut déjà rentrer dans la phase d'automatisation, certaines patientes sont assez rapides. D'autres patientes ça prend un peu plus de temps et c'est rare, on va dire peut-être un petit 10% de mes patientes seulement me redemandent des séances après les 10 séances. Seulement parce que bon, elles veulent encore continuer à travailler, elles se sentent pas encore tout à fait en confiance pour me lâcher on va dire. Mais sinon en règle générale, avec les 10 séances c'est suffisant et la phase d'automatisation se fait à la fin de l'entraînement vocal et se fait sur 4-5 séances, on va dire, sur un petit mois. Donc important cette phase d'automatisation, de comprendre qu'elle varie en fonction de chaque patiente, je veux dire en termes de nombre de séances, mais qu'il s'agit vraiment de cette partie de l'entraînement vocal où entre guillemets vous êtes un petit peu plus libre, je vous laisse un petit peu dans votre monde, je vous dis d'appliquer en fait tout ce qu'on a appris en séance dans votre quotidien et c'est là aussi où il y a certaines circonstances ou certaines situations qui vont donc survenir et c'est là où vous arriverez en séance en me disant, Mariella il m'est arrivé ça, est-ce qu'on peut travailler ça ? Et c'est là où on travaille les émotions, on travaille par exemple la voix d'appel, la voix projetée, le fait de quand on est aussi dans un endroit avec beaucoup de monde, qui a beaucoup de bruit, donc c'est vraiment dans cette phase là qu'on va travailler tout ceci. Qu'est-ce qui se passe après les 10 séances ? J'ai beaucoup de patients d'ailleurs de plus en plus avec lesquels je parle une année après, 10 mois après, etc. qui me disent en fait c'est fou parce qu'après les 10 séances, j'étais tout à fait convaincue, j'étais bien, j'étais contente avec ma voix, ma façon de parler, c'était beaucoup plus féminin, j'étais top, j'étais heureuse. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait inconsciemment, les patientes ont tendance à continuer à faire évoluer leur voix parce qu'effectivement elles ont gagné tellement confiance, elles connaissent vraiment bien leur appareil phonatoire, elles connaissent leur mécanisme vocal, leur larynx et qu'est-ce qui arrive c'est qu'elles commencent à petit à petit elles-mêmes faire des tests, à jouer plus avec leur voix, à par exemple avoir une voix plus féminine, enfin plus féminine, plus sensuelle, pardon, plus sensuelle ou alors même parfois un peu plus timide, etc. en fonction de qui est le pas ou alors encore plus affirmée dans leur travail et puis plus professionnelle. Donc c'est vraiment, après les 10 séances, c'est vraiment une phase assez belle je veux dire parce que c'est là où la patiente va finalement se retrouver avec sa nouvelle façon de parler et elle va vraiment la polir, la, comment dire, vraiment la dessiner, la reformer ou reformuler, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, à sa façon, donc en tout cas la façonner, voilà le mot, la façonner donc vraiment selon ses propres critères, selon sa personnalité, selon son identité. Donc c'est important aussi de dire ça puisqu'effectivement l'entraînement vocal va durer 10 semaines, oui une séance par semaine, parfois un petit peu plus et après ça, la voix continue à évoluer. Donc ça c'est important parce que je me suis retrouvée à parler avec des patientes après un an, un an et demi, même un peu moins et j'ai moi-même donc entendu une belle évolution, surtout en termes de confiance, on sent quand quelqu'un, quand la voix elle est constante, quand elle est claire, quand on sent qu'il y a vraiment toute cette confiance derrière et cette personnalité. Ça c'est super important aussi, c'est pour ça que je parle beaucoup d'harmonisation de la voix dernier temps, parce que cette partie de personnalité est très importante. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, donc il parlait du binarisme, de la féminisation, c'est que une personne qui a une personnalité Y ou X, enfin n'importe quel type de personnalité, va avoir tendance à avoir un type de voix liée à cette personnalité. Donc moi comme j'ai mis comme exemple dans l'autre vidéo, c'est qu'effectivement moi je suis très dynamique, voilà, très extravertie, toujours en train de rigoler, sourire, donc forcément j'ai une voix qui a beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements, je souris souvent quand je parle en plus, donc voilà, tout ça c'est, ce sont des petites caractéristiques qui sont liées à ma personnalité. J'ai des patientes qui sont beaucoup plus timides en fait, qui ont tendance à avoir une voix un peu plus douce, parfois un petit peu plus basse aussi en termes de volume, on ressent cette personnalité très douce derrière, un petit peu timide, etc. Puis j'ai des patientes qui sont en fait, voilà, elles ont une voix un peu plus grave, elles sont, ça fait un peu, comment dirais-je, un peu femme fatale si on peut dire, ou un peu voix plus adulte aussi, et des patientes aussi qui préfèrent utiliser ce genre de voix par exemple, ou cette façon de parler, en fonction de leur profession, ça c'est aussi important à le dire, puisque moi j'ai parfois, on me l'a fait remarquer, donc je suis passée à la télé plusieurs fois, et apparemment la voix que j'ai, vous pouvez aller regarder sur YouTube, je crois qu'il y a des vidéos quand je suis passée à la réunion à la télé, c'est vrai que ma voix elle est beaucoup plus grave, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais normalement quand on te connait dans ton quotidien, ta voix elle est pas aussi grave, donc c'est vrai que c'est important à dire que notre voix change tout au long de la journée, change en fonction d'avec qui on est ou avec qui on parle, change en fonction de si on est au travail, ou si on est avec des amis, ou avec la famille, donc c'est important de comprendre que cette voix bouge, et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'effectivement après cette phase d'automatisation, finalement il y a cette phase où de découverte encore, puisque cette découverte continue, la patiente prend ses aises, gagne en confiance, et continue finalement à faire évoluer sa voix. Il faut dire aussi que pour les personnes cisgenres, par exemple comme moi, ma voix évolue encore, donc là j'ai 38 ans, ma voix n'était pas pareil à mes 25 ans, quand je regarde des vidéos de quand j'avais 25 ans, quand j'étais étudiante, ma voix n'était pas du tout, ou ma façon de m'exprimer, ou ma façon de parler n'était pas la même, donc la voix va de toute façon vous accompagner tout au long de votre vie, va de toute façon évoluer tout au long de votre vie, en fonction de votre âge, en fonction même de votre sagesse j'ai envie de dire, parce que forcément quand on devient adulte, la voix change aussi, enfin s'adapte, voilà moi je suis plus à 16 ans maintenant qu'à 25 ans, donc ma façon de parler, ma voix sont différentes aussi, donc c'est important de comprendre cette phase d'automatisation, et surtout toute cette belle évolution qui se fait après l'entraînement vocale, et qui finalement va se faire tout au long de la vie, mais c'est vrai que bon, c'est intéressant de voir cette phase d'automatisation, en fonction de chaque patient, donc ça prend quand je disais un peu moins de temps, ou un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'en règle générale, donc on parle de 4 semaines, 4 séances, 4-5 séances, et c'est suffisant. Donc voilà, pour répondre à ces petites questions qui sont arrivées cette semaine, je vous invite comme d'habitude à laisser vos commentaires ci-dessous, à m'écrire par WhatsApp, à 24h24 comme je dis toujours, donc au 0034 625 14 46 47, écrivez-moi aussi sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, toujours disponible pour vous, et voilà, je vous souhaite une super journée, à bientôt ! – Sous-titrage FR 2021